yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cette 14e vidéo de notre challenge inktober 2020 le thème du jour aujourd'hui c'est armor armor si on traduit et bien c'est une armure tout simplement alors bon vous le savez j'aime bien tout ce qui est médiéval fantastique donjon et dragon tout ça donc moi quand j'entends mûres j'entends chevalier et donc j'ai envie de faire une petite armure de chevalier mais je vais quand même rester sur quelque chose d'assez classique donc j'ai envie alors je me dis classique et pourquoi je partirai pas un peu en live je sais pas trop bref j'ai envie de dessiner vous savez juste l'armure du torse donc pour ça je vais partir sur des formes assez simple donc ça ça serait ma base ici on aurait mon coup petit axe ici de symétrie pour avoir le volume ce qui ressemblerait à la cage thoracique comme ça et on descendrait comme ça donc là on aurait l'emplacement des bras celui-là il est derrière on ne voit pas et donc là on aurait les épaules et le coup voilà quelque chose comme ça ça c'est juste ma forme de base pour pouvoir définir mes proportions parce que là on est sur quelque chose quand même d'humanoïdes ça a beau être une armure en termes de design de dessin etc c'est c'est quelque chose qui va être proche de ce qu'est un être humain donc je prends les mêmes guides que ce que je pourrais prendre pour faire un dessin d'un corps humain tout simplement bref voici mon armure j'ai envie de mettre en valeur ici les pectoraux avoir une espèce de petit renfort qu'on pourrait avoir là je me dis tiens ça pourrait être sympa ici d'avoir une espèce de d'ornement en fait alors j'ai pas je l'improvise complètement vous ouvrez que là j'ai pas vraiment d'idée je me dis pourquoi pas des petits trucs comme ça qui ferait un peu ceinture ou je ne sais quoi ok on pourrait on pourrait rajouter des semblant de pointe ici au niveau des épaules et ça c'est juste pour le style ok on va donner juste une petite forme à ce niveau là ok de toute façon voilà j'ai à peu près l'idée de demande armure j'ai pas aller beaucoup plus loin que ça et on va passer tout de suite au petit carnet à dessin pour mettre un peu de couleurs alors donc si on reprend ici on l'armure on avait dit donc là je fais l'emplacement de ma tête ici il viendra très certainement vers là hop donc alors on avait dit qu'on voulait faire ressortir quelque chose au niveau des pectoraux donc on va essayer de remettre un petit peu de volume ici là faut que ça dépasse un petit peu pour avoir cette sensation de masse qui ressort ça je suis pas très pour en fait le truc qui revient derrière ça fait un peu genre soutien-gorge donc non j'ai pas enfin j'ai raconté soutien-gorge mais c'est juste que là c'est peut-être pas le truc que je voulais laisser paraître sur ce genre d'armure alors ici on va tracer les petits guides pour être certain ne pas perdre les volumes mais avoir les bonnes indications l'espèce d'ornement qu'on va mettre ici ok pour essayer de d'affiner un peu le trait par ici bien voilà on va pas aller beaucoup plus loin encore une fois et on va passer à la couleur alors là on va être proche de quelque chose d'assez monochrome vous vous en doutez sur une armure on va avoir du mal à mettre beaucoup de variations de couleurs fin du moins pas sur ce modèle là je suis en train de penser que j'ai oublié ici ce petit détail voilà le petit détail qui fait tout peut-être qui va nous donner un air bien vénère à notre chevalier hop pardon donc du coup je disais voilà sur une armure c'est du métallique c'est du gris donc on va partir sur le noir mais le noir qu'on va diluer pour avoir cette espèce de gris et donc comme la dernière fois quand on a fait vous rappeler les sacs poubelle je vous avais parlé de cette espèce de matière qu'on appelle la spéculaire les petits points lumineux là c'est pareil il va falloir essayer d'en prendre compte et de les laisser ressortir donc pour ça il va falloir absolument que j'évite de couvrir toutes les parties de mon armure il faut que je laisse des petites zones où la lumière vient frapper des arêtes de mon armure donc il faut que je laisse des zones bien blanches et là il faut vraiment que j'essaie de faire au mieux à ce niveau là parce que sinon ça perdrait tout l'effet de mon armure et du côté métallique en fait de la matière donc là j'imagine que ma lumière vient d'en haut à droite donc j'essaie de laisser les points de spéculaire en haut à droite ici de mon image alors peut-être qu'au niveau de la ceinture je vais pouvoir varier enfin de la ceinture de cette partie où il y a les ornements je vais pouvoir varier un petit peu et avoir peut-être un peu de peut-être du doré ça serait vachement original pour une armure de chevalier mais au moins voilà ça mettra un peu de de variation dans nos couleurs je reviens ici sur cette zone là c'est pour renforcer le contraste de ce que de cette partie de remettre un peu plus de volume voyez ici là ok alors maintenant je vais mettre beaucoup 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 de noir très concentré même pur en fait pour cette zone là et ça ça va être juste pour symboliser que voilà c'est l'entrée bah du cou et du bras et qu'on n'a pas besoin d'y mettre de détails plus que ça voilà ok au niveau de ma ceinture ici on pourrait imaginer qu'on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus sur des tons de marron on va peut-être mélanger ça après avec mon gris je pense parce que ça risque de faire un peu trop ouais c'est bien ce que je pensais donc pour pouvoir le fondre dans les tons de mon armure je vais ici reprendre un peu de la couleur de mon armure tout simplement la couleur de base principale et je viens la mélanger tant que c'est pas encore sec justement je saisis l'occasion de pouvoir le faire voilà voilà je me dis pourquoi pas faire la même chose pour la petite zone là-haut où il y a les pointes vous avez vu qu'on va essayer d'y aller le plus précisément possible donc vraiment à la pointe du pinceau on essaie de pas trop dépasser ok alors en attendant ici que la zone de la ceinture se mette à sécher je vais m'occuper du fond parce que là j'aimerais bien que ça sèche en fait si vous voulez pour pouvoir mettre des petites pointes de doré comme on avait dit sur les petites pointes ici le petit blason qui est au milieu donc en attendant ici voilà que ça sèche et que je puisse le faire parce que là j'ai vraiment besoin que ce soit sec pour que je puisse le faire voilà je vais m'attaquer au fond tranquillement pour le fond pour le fond et bien écoutez on va continuer sur une espèce de bleu parce que parce que j'aime beaucoup cette couleur je le trouve vraiment joli donc on va essayer de faire un fond sur ces tons là et donc n'oubliez pas pour tout le mois d'octobre et le challenge linktober mes vidéos sortent normalement tous les jours à 17h et en plus de ça je continue mes vidéos de la semaine donc tous les vendredis soir à 17h en plus de ça vous allez avoir la vidéo de la semaine en questionant alors après ça dépend ça dépend du thème et de ce que j'ai à vous montrer donc son impression 3d jeu vidéo un peu de vr ça dépend donc voilà donc mon fond à présent il est fait et donc là ça me semble à peu près sec donc on va aller mettre notre petite touche de doré et vous avez vu encore une fois c'est pas du jaune pur que je prends mais bien une espèce de jaune orangé pour faire mon or et donc là je dilue presque pas parce que là j'ai besoin de couvrir voyez cette zone ici que j'aurais dû d'ailleurs laisser un peu plus libre si j'aurais voulu éviter de m'embêter et voilà bon écoutez je pense que ce sera tout pour cette vidéo je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501